Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Nous allons continuer ce carnet de voyage sur Tokyo par aller jusqu'à Tokyo à partir de l'aéroport de Narita. Alors voici un zoom sur le plan des métros. Il peut sembler assez chargé a priori mais en fait il est relativement bien fait. Donc c'est pas que les métros en fait, on remarque aussi les lignes de train. Alors il faut savoir que l'aéroport de Narita est en périphérie du centre de Tokyo, qu'il est représenté ici. Et que pour se rendre dans le centre, il y a deux options low cost qui va s'offrir à nous. On a le train Kisei Express et on a le Skyliner. Ils vont tous les deux jusqu'à la gare d'Ueno qui est ici, d'où on pourra prendre le métro ou un taxi vers l'hôtel. Alors le train Kisei, à l'apparence d'un métro. On trouve des banquettes et il y a des poignées au plafond pour s'accrocher si on reste debout. Le trajet allé coûte 1000 Yen. Donc en japonais ils ne disent pas Yen mais ils disent N. Et 1000 Yen si on veut dire en japonais, c'est environ 8€. Et le trajet dure grosso modo un peu plus d'une heure. Enfin moi j'ai mis 1h20 pour me retrouver à la gare d'Ueno. Il s'arrête à beaucoup de petites gares typiques et bondé durant les heures de pointe. A l'arrivée je pense que c'est une bonne prise de contact. On est assez impressionné par la propreté du train et par le silence qui irait. Vous verrez souvent dans les trains ou les métros les japonais en train de dormir. Ou en tout cas ils ne font pas de bruit du tout. Donc ça c'est assez impressionnant. Alors pour le Skyliner, il est plus rapide. Pour faire la lait, il met à peine 60 minutes. Et donc ça va plus vite. Donc ça coûte plus cher. Ça coûte 2 fois plus cher. Ça coûte 2000 Yen. Donc 16€ la lait. Et il a l'apparence d'un TGV. Les places sont numérotées. Certains wagons sont fumeurs. Et il y a un wagon rempli de distributeurs de boissons qui fait office de wagon restaurant. Dans les deux cas, il faut acheter son ticket au guichet. Et l'insérer dans la fente à l'entrée de la plateforme. Donc à la fente, c'est le carré rouge. Donc on remarque un peu en dessous de ce rectangle rouge. Il y a une petite flèche qui va vers l'avant. En fait, on peut aller dans les métros. On peut insérer son ticket dans les deux sens. Il faut faire attention. Là, ça veut dire que c'est en mode genre on peut passer par ici. Par contre, quand il y a un petit panneau stop, c'est à cet endroit-ci que se trouvent les portes. Et alors on ne peut pas passer. Alors si vous avez le moindre problème, il y a toute une série de comptoirs d'informations avec des personnes qui parlent l'anglais et qui vous indiqueront sur un plan l'endroit où vous devez vous rendre. Néanmoins, il n'y a pas de panique. Comme je l'ai dit dans le tutoriel 1, les panneaux dans les métros, comme dans les gares, comme dans les aéroports, sont traduits en anglais.